Bonjour, chers participants. Nous sommes maintenant au niveau du module 2 qui concerne l'élaboration et la révision de la politique nationale de migration d'un État. Vous savez que ce sont les États qui ratifient les traités, ce sont les États dans le cadre de communautés économiques, de communautés politiques comme l'Union africaine, qui s'engagent à mettre en place un certain nombre de politiques. Et ce sont ces politiques, ces traités qui vraiment aident l'État à organiser la gestion de la migration sur son territoire. Donc, il est important pour chaque pays d'avoir un cadre de politique nationale de gestion de la migration. Et c'est dans ce cadre-là qui explique la philosophie de l'État, qui explique comment l'État arrive à mettre en place des procédures, des systèmes concernant l'entrée, la sortie, la gestion de la migration. Et donc, ces documents de politique sont vraiment essentiels. Tellement essentiels qu'un philosophe comme Édouard Glissant avait vraiment, parlant de comment les États, dans le contexte du XXIe siècle, vivait des difficultés qu'il a dit, et je le cite, que chaque fois qu'une culture, qu'une civilisation n'a pas réussi à penser l'autre, à se penser avec l'autre, à penser l'autre en soi, ces raides préservations de pierres, de fer, de barbelés, de grillages électrifiés ou d'idéologies closes se sont élevées, effondrées et nous reviennent encore avec de nouvelles stridances. Donc, ça veut dire que si l'on veut vraiment aider à faire de la migration quelque chose de positif, quelque chose d'important pour nos sociétés, il nous faut mettre en place un mécanisme qui va vraiment nous permettre de penser l'autre, de gérer la vie avec l'autre, soit de gérer la diversité dans nos pays. Alors, pour un exercice aussi important que celui-là, il m'a semblé important, au début, de vraiment vous expliquer un certain nombre de termes qu'on utilise souvent. Vous savez, depuis la nuit des temps, tout le monde parle de la migration, tout le monde parle du migrant, mais jusqu'à présent, aucun traité n'a défini, d'un point de vue juridique, ce qu'était le migrant. Ce n'est que l'IOM, l'Organisation internationale des migrants, en tenant compte bien sûr de cette situation difficile qu'elle rencontrait, qui a décidé de proposer une définition qui, aujourd'hui, sert de guide à tous ceux qui travaillent sur la migration. Et le migrant est défini par l'ARM comme celui, c'est-à-dire une personne qui, quittant son lieu de résidence, franchit ou a franchi une frontière internationale ou se déplace, s'est déplacé à l'intérieur d'un État, quel que soit son statut juridique, le caractère volontaire ou involontaire du déplacement, les causes du déplacement et la durée du séjour. En d'autres termes, un migrant, c'est une personne en mouvement, qui, pour diverses raisons, se déplace au niveau de son pays ou décide de ne plus rester dans son pays et d'aller ailleurs. C'est cette personne-là qu'on appelle migrant. Le déplacement interne, par exemple, en Afrique, a poussé les États africains à adopter une convention qu'on appelle la Convention de Kampala, qui s'occupe de la migration à l'intérieur d'un État et qui donne des droits aux personnes qui se trouvent en déplacement à l'intérieur d'un État. Mais pour le reste, le migrant, jusqu'à présent, est une définition fonctionnelle comme celle qu'il y a trouvée. En revanche, on a une définition de ce que c'est que le travailleur migrant. Parce qu'on a une convention internationale adoptée dans le cadre des Nations Unies, la Convention sur les droits des travailleurs migrants et de leur famille, qui définit le travailleur migrant comme la personne qui va exercer, exerce ou a exercé une activité rémunérée dans un État dont il n'est pas le ressortissant. Donc, vous voyez que du point de vue du travailleur migrant, les choses sont claires. C'est une personne qui exerce ou a exercé une activité rémunérée. Ça peut être un emploi privé, ça peut être un emploi public, dans un État dont il n'est pas le ressortissant, ça veut dire à l'étranger. Troisième point que j'aimerais vraiment souligner au sujet des termes, c'est la question de la politique nationale. Jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas une définition de la politique nationale qui est acceptée par tout le monde comme étant une définition réelle de la politique nationale. Donc, je prendrais une définition fonctionnelle qui a été adoptée par un certain nombre d'institutions, d'organismes étrangers, et qui dit qu'une politique nationale, c'est une déclaration d'un gouvernement sur ce qu'il entend faire ou ne pas faire, notamment à travers ces lois, règlements, décisions et arrêtés, concernant la sélection, l'entrée, le séjour et l'éloignement des ressortissants étrangers. Donc, en d'autres termes, une politique nationale, c'est tout document, tout acte officiel d'un État qui règle les problèmes d'entrée, du séjour, de l'éloignement des étrangers et qui organise en quelque sorte le séjour des étrangers sur le territoire du pays. Donc, vous voyez qu'avec ces définitions, on peut avoir une idée de l'intérêt d'une politique nationale de la migration. Une politique nationale de la migration, c'est un moyen de gérer de manière appropriée la question migratoire, en tenant compte des questions politiques qui lui sont connexes et en respectant les engagements souscrits par l'État dans le cadre des traités irrélatifs et ce concernant les droits de la personne. Si on accepte cette définition, on doit aussitôt ajouter qu'en Afrique, lorsqu'on parle de ces traités, ils sont assez nombreux. Vous avez la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et son protocole relatif aux droits des femmes. Vous avez la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Vous avez la Convention de l'OUA résistant les aspects spécifiques propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. Vous avez la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez aussi le protocole au traité instituant la communauté économique africaine relative à la libre circulation des personnes aux droits de résidence et d'établissement. Ce texte-là n'est pas encore entré en vigueur malgré son adoption. Et vous avez l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, qui est le dernier traité africain entré en vigueur, puisqu'il est entré en vigueur en janvier de cette année-ci. Alors, tout ceci pour vous dire que la gestion du mouvement des personnes volontaires ou forcées, légales ou sans documents, à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières africaines, est vraiment un problème majeur sur le continent, une question importante sur le continent, et que l'Union africaine, avant c'était l'organisation de l'unité africaine, essaie de régler de façon cohérente, de façon progressive. Et c'est dans ce cadre que l'Union africaine a, dès 2006, essayé de mettre en place un cadre de politique de migration pour l'Afrique, dont la finalité est d'abord d'intégrer les questions relatives à la migration dans les programmes nationaux et régionaux de sécurité, de stabilité, de développement et de coopération. Deuxièmement, ce cadre aussi œuvre à la libre circulation des personnes et au renforcement de la coopération inter- et inter-régionale africaine sur la question. Et troisièmement, créer vraiment les conditions d'une participation des migrants, en particulier de la diaspora africaine, au développement économique, social et culturel de leur pays d'origine. Donc, vous voyez que ce cadre de politique de migration pour l'Afrique est vraiment un document fondamental, un document essentiel pour qui veut en Afrique élaborer un document de politique nationale de migration. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les États africains, ont vu la délicatesse de la question de la migration et vu, c'est important, qu'ils ont décidé d'en faire un document non-contraignant, un document flexible qui est capable de prendre en charge les engagements pris par les États de façon graduelle. D'ailleurs, le cadre de politique qui a été développé en 2006 a été révisé en 2016 pour prendre en charge un certain nombre de préoccupations. L'Union africaine avait adopté un agenda 2063 qui détermine pour les 50 années à venir la politique de tout ce qui concerne l'intégration en Afrique, y compris l'intégration des peuples. Il y a également au niveau des Nations Unies un document important qui avait été adopté par le système des Nations Unies concernant les ODD, les objectifs de développement durable. Et tous ces aspects-là devaient être pris en compte par le cadre de politique de migration et c'est la raison pour laquelle le cadre avait été révisé en 2005. Alors, pour les besoins de cette formation, nous allons traiter la question de la migration en trois points. Pourquoi élaborer un document de politique de migration ? Comment élaborer un document de politique de migration ? Et quel contenu un document de politique de migration d'un État doit avoir ? À partir de ces trois éléments, on pense qu'on pourrait vous donner aux agents, aux acteurs que vous êtes, des éléments qui vous permettront, une fois de retour dans vos pays, de vraiment jouer le rôle qu'on attend de vous, c'est de provoquer là où ça n'existe pas des stratégies qui vont permettre d'élaborer des politiques nationales de migration ou là où ces politiques existent et que ces politiques sont un peu lacunaires par rapport aux questions que nous allons soulever, de voir comment l'État peut mettre en place des stratégies pour vraiment réviser ces politiques de migration parce qu'elles sont ces politiques vraiment essentielles à la gestion de la diversité sur le territoire des États africains. Alors, pour la question des raisons essentielles qui peuvent fonder un État à élaborer un document de politique de migration, il y en a un certain nombre qui ont été dégagés justement par le cadre de politique de migration africaine qui constitue ici vraiment le guide pour l'action. C'est qu'il est essentiel que chaque État ait un document qui clarifie la vision et les objectifs du gouvernement, définit la ligne d'action de ce gouvernement et guide et détermine ses actions et notamment ses choix politiques en matière de migration. Ces éléments-là sont fondamentaux pour un État africain qui veut vraiment aller de l'avant en matière de migration. Vision, objectif, choix politique en matière de migration. Ce document aussi, en deuxième lieu, doit aider à contextualiser les facteurs qui influencent ou qui sont influencés par la migration pour mieux saisir sa complexité et cette dynamique et permettre à l'État de décider des interventions devant conduire au changement sauté. Vous savez, par exemple, on a parlé des conflits, on a parlé du changement climatique, on a parlé des situations économiques dans un certain nombre de pays. Comment ces situations peuvent influencer ou peuvent déterminer l'État à faire des choix précis en matière de migration ? Cela est parfois très, 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 très essentiel. Vous voyez, par exemple, un État qui pense que la migration pose seulement des problèmes de sécurité. Mais quand on creuse davantage, on se rend compte que les questions de sécurité ne sont pas les questions prioritaires, que les questions de sécurité sont même secondaires par rapport à des questions économiques, à des questions de gestion de la diversité qui expliquent l'insécurité que l'État essaie de juguler. Donc, le fait de contextualiser les facteurs et de les analyser par rapport à ces situations-là permet à l'État de vraiment déterminer de façon plus ou moins réaliste la marche à suivre en ce qui concerne la migration. Déterminer qui et quoi influence tant au niveau national, au niveau régional et au niveau continental la question de la migration. Ça, c'est vraiment aussi important. Ceux qui sont les acteurs clés en matière de migration et comment ils influencent tout le processus est également un élément important. Établir des principes sur lesquels doit reposer toute politique de bonne gouvernance en matière de migration, comme par exemple la non-discrimination, la question de la protection des droits, la question de la transparence de tout ce que l'État fait, de la participation de tous les acteurs au processus, de la responsabilité des acteurs, des questions de coordination, parce que la migration ne requiert pas seulement une coordination au niveau local, au niveau national, au niveau sous-régional, mais elle requiert aussi une coordination au niveau continental et au niveau international, comme l'a prouvé récemment le pacte mondial de la migration qui a été négociée et adoptée dans le cadre des Nations Unies. Il y a également les questions de cohérence dans les politiques nationales. Tous ces principes-là doivent guider ceux qui sont chargés d'élaborer les documents de politique nationale. La question d'identifier les acteurs et de consolider le paysage institutionnel, c'est-à-dire fixer les règles du jeu, définir les rôles et responsabilités de tous les acteurs qui interviennent sur la question de la migration. Ce n'est pas une tâche facile. Déjà, identifier les acteurs qui interviennent sur la question de la migration, ce n'est toujours pas une tâche facile. On pense toujours aux grosses institutions, mais quand on va au niveau local, ce sont les structures traditionnelles, les structures locales qui permettent et qui jouent un rôle central, un rôle fondamental dans l'accueil, dans la gestion des difficultés lorsqu'elles se posent entre migrants et populations autochtones et autres. Donc, tous ces acteurs doivent être identifiés par les documents de politique et voir les rôles et les responsabilités de chacun dans la gestion de ce que je pourrais appeler la gestion de la diversité. On reviendra un petit peu là-dessus. Alors, on élabore aussi un document de politique pour concilier les intérêts et gérer les attentes et les préférences des acteurs. Le domaine de la migration a toujours été un domaine d'intérêts concurrents, d'intérêts divergents, d'intérêts parallèles et aussi d'attentes de différents acteurs, de l'étranger, du national. Tout ça doit faire l'objet d'une analyse, d'un traitement qui permette vraiment de mettre en place des systèmes, des procédures, des politiques qui concilient les intérêts et les attentes de tous ces acteurs. Et ça, ce sont des questions qui sont ferées par la politique nationale. Il y a également le renforcement des efforts et capacités de collecte, de traitement et d'analyse des données migratoires dans l'État. De plus en plus, il est clair qu'un État ne peut avoir une bonne politique ou en tout cas ne peut s'appuyer sur la politique nationale de migration que lorsque cet État dispose d'informations, de données qui lui permettent vraiment d'agir dans tel ou tel sens. Par exemple, la connaissance du nombre d'étrangers sur son territoire permet de savoir avec quel État traiter en priorité les questions migratoires. La connaissance du nombre de nationaux à l'étranger peut aussi déterminer en grande partie la politique étrangère du pays, surtout lorsque le pays a à protéger les droits et les intérêts de ses concitoyens. Donc, cet effort de collecte et de traitement des données migratoires doit être au cœur de la nécessité de mettre en place un système de politique international. Et si j'ajoute qu'il s'agit aussi de favoriser une cohérence institutionnelle et politique, c'est vous dire à quel point ces données-là peuvent jouer un rôle dans cette cohérence institutionnelle et politique du pays. Institutionnelle, parce que quand on va déployer des ambassades à l'étranger, on mettra en priorité les ambassades dans les pays où se trouve la majorité de ses concitoyens. On dotera ces ambassades de structures, en droit de personnel qui soient adaptées aux besoins de la communauté à l'étranger. Et aussi en termes de politique, si par exemple l'essentiel des concitoyens se trouve en Afrique et non en Europe, la politique africaine de ce pays-là sera fondamentale, en tout cas sera prioritaire par rapport à la politique européenne de ce pays ou moyenne orientale de ce pays. Donc ça, c'est vraiment important que nous avons une politique comme action au niveau de l'État, surtout pour que l'État ait un document qui contient tous les éléments qui lui permettent d'agir. Enfin, il y a la gestion du volume, la composition de l'origine, la direction et de la structure des régions migratoires. parce que quand on connaît, on a un tableau de où se trouvent les concitoyens, quand on a un tableau de quels sont les étrangers qui se trouvent sur son territoire, on peut commencer maintenant à mettre en place des stratégies pour une meilleure gestion du volume, pour une meilleure diversification de la composition de cette population et de l'égalité dans le pays, mais aussi pour voir comment on peut contrôler les régions migratoires. Donc, vous voyez donc que beaucoup de raisons fondamentales vraiment militent en faveur de l'adoption par tout État de politique de migration en Afrique. Une fois qu'on a ces éléments sur le pourquoi, comment un pays doit développer un document de politique de migration ? Je pense que la première chose qui vient à l'esprit, c'est que pour élaborer un document de ce type, il faut d'abord viser l'inclusivité. Il faut favoriser la participation la plus large des acteurs, aussi bien au niveau local jusqu'au niveau de l'étranger, que les gens de la diaspora puissent aussi participer à la détermination de cette politique. Donc, l'ouverture la plus large est vraiment une chose fondamentale dans le processus d'élaboration de ce document. Et aussi, garantir une bonne utilisation des ressources, parce que faire un tel travail, élaborer un tel document, requiert aussi que l'État mette en place des ressources qui puissent vraiment aller dans cette direction-là, qui puissent aider à amener tous ces acteurs à travailler ensemble. La deuxième chose, c'est que pour élaborer un tel document, il faut que l'on s'appuie sur des compétences nationales. Les compétences nationales, tout ce que l'État a de ressources utiles, de connaissances, de personnes qui connaissent la problématique, que ce soit les universités, les centres de recherche, les administrations, les organisations de la société civile, toutes ces structures-là sont aujourd'hui dotées de compétences qui peuvent vraiment travailler sur un document de cette nature-là. Donc, il va falloir agir, il va falloir vraiment mettre l'accent sur cela. Mais également, mettre l'accent sur la coopération avec les organismes internationaux traitant de la question de la migration. Pendant très longtemps, c'était le HCR sur la migration forcée qui constituait vraiment l'acteur privilégié. Par la suite est arrivé l'OIM, d'abord en étant une organisation internationale, mais plus ou moins privée. Ensuite, maintenant, étant une structure des Nations unies depuis quelques années, joue aussi un rôle important dans la connaissance de la problématique, mais aussi dans la mise en œuvre, le partage des bonnes pratiques et autres. Ces structures-là sont d'une grande utilité pour nous autres pays qui voulons élaborer un document de politique migratoire. J'y ajoute aussi l'UNICEF, l'ONUFAM, puisque la migration aussi se féminise et se féminise de façon très accélérée. Le FMIAP, l'Union africaine et les communautés économiques régionales. Pour les Ouest africains qui participent, par exemple, à ce cours, vous savez, le rôle important d'une organisation comme la CDAO, toujours en Afrique de l'Ouest, pour tout ce qui concerne les questions de migration. Troisième point qu'on devrait garder à l'esprit dans la façon d'élaborer ce document, c'est que ce document-là doit, quand on le produit, prendre en charge tous les engagements que l'État a pris dans le cadre des traités internationaux qu'il a ratifiés, qu'il a adoptés aussi au niveau des communautés économiques régionales, qu'il a adoptés au niveau de l'Union africaine et qu'il a aussi adoptés avec des organismes de coopération internationale tels que l'Union africaine, l'Union européenne, les ACP, où les questions migratoires constituent aussi des éléments très importants de la coopération des États africains avec le reste. Voilà, ça c'est déjà vraiment des éléments importants à prendre en compte lorsque l'on élabore un document de politique. Ça, si je peux dire, ce sont les règles cardinales. Maintenant, chaque pays, en tenant compte d'un contexte particulier, d'une situation particulière, comme je vous l'ai dit, peut y ajouter d'autres éléments à prendre en considération. Par exemple, la position géographique d'un État peut expliquer aussi la prise en compte d'autres facteurs. Beaucoup d'autres, quand le pays est affecté, par exemple, par une situation de guerre, tout ça peut être aussi pris en compte dans l'élaboration d'un document de politique. Maintenant, quel contenu est pour la politique de migration d'un État ? De ce point de vue, les États africains ont vraiment la chance que l'Union africaine ait pensé en partie pour eux, ou ait pensé les aider dès le départ dans le cadre de ce cadre de politique de migration en Afrique et penser à les aider à avoir un contenu pour les documents de politique de migration. Alors, l'Union africaine a identifié un certain nombre d'éléments qui devraient vraiment faire partie de tout document de politique nationale de migration. Par exemple, en Afrique, on le sait, la migration est principalement une migration de travail, une migration de manière et aussi une migration d'éducation parce que les gens migrent pour aller chercher un sort meilleur. Les gens migrent pour aller étudier dans de meilleures conditions pour ensuite pouvoir venir et servir son État. Donc, c'est pourquoi un des premiers points soulignés dans le cadre de politique migratoire élaboré par l'Union africaine c'est la migration de la manière et de l'éducation. En insistant sur un certain nombre de points que les politiques publiques et la législation nationale prennent en compte cette migration de la main-d'œuvre et d'éducation de manière à ce que au niveau national les choses se passent. Par exemple, pour prendre le cadre de l'éducation, je citerai les propos d'Amadou Maktarbo qui a été secrétaire général de l'UNESCO et qui disait, et je le cite, que c'est par l'éducation que s'effectue l'apprentissage de la différence et de l'altérité. Seul capable dans une société pluriculturelle de désamorcer les préjugés et les stéréotypes. Donc, vous voyez que le rôle de l'éducation joue un rôle fondamental dans l'apprentissage de la différence, l'apprentissage de l'altérité, c'est-à-dire de l'autre et de la meilleure connaissance de l'autre et qui permet aussi de faire tomber les préjugés et les stéréotypes. Donc, cette migration de la main-d'oeuvre et de l'éducation, elle est importante pour tout État qui veut vraiment régler ces questions-là. Dans le cadre de la migration de la main-d'oeuvre et de l'éducation, la coopération régionale aussi, l'harmonisation des politiques en matière de migration de la main-d'oeuvre et de mobilité académique des étudiants joue un rôle important et cela au niveau des harmonisations du code du travail pour prendre en compte tous les engagements internationaux pris par le pays, la reconnaissance mutuelle des diplômes, la portabilité de la sécurité sociale et cette question de la migration de la main-d'oeuvre permet aussi une bonne circulation des cerveaux en Afrique et une bonne circulation de ce que, par ailleurs, on a appelé la fuite des cerveaux. On peut, par des mécanismes de coopération régionale ou continentale, faire en sorte qu'un enseignant d'un pays A puisse aller travailler dans un pays B et puis retourner chez lui, ce qui fait qu'il aidera à la fois son pays de destination et son pays d'origine. Faire en sorte que la fuite des cerveaux serve aussi à mieux bâtir des relations entre le pays d'origine et le pays de destination. Et vous savez que la migration de la main-d'oeuvre est la source principale des transferts de fonds. Dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, ce que les migrants envoient à leurs familles sous diverses formes est plus important en termes de volume que l'aide publique au développement. Donc, les transferts de fonds devraient également faire partie de ces documents de politique. Et quand on parle de transferts de fonds, on pense justement à réduire les coûts de transfert de fonds, faciliter l'accès des destinataires au fonds de manière à rapprocher davantage les destinataires de ce fonds des lieux où on distribue les transferts de fonds. Et ça, c'est la politique nationale de l'État. En plus de la question de la migration de la main-d'oeuvre et d'éducation, il y a la gestion transcontinuaire. Et cette gestion, on est dans un contexte de mise en œuvre de la zone de l'échange économique, elle est fondamentale parce que c'est cette gestion qui équilibre la circulation fluide des personnes et des biens et la prévention des activités illégales et l'insécurité humaine. C'est le renseignement qui est procuré par la gouvernance transfrontalière qui permet de faire en sorte que nos frontières soient bien gérées. N'oubliez pas que nous sommes sur un continent où seuls 18% des frontières internationales des 55 États africains ont démarché. 18%. C'est-à-dire que ceux qui gèrent les frontières ont une tâche énorme, donc une tâche fondamentale dans la gestion de la gouvernance parce que c'est eux qui vraiment aident les gens à bouger tous les jours et qui facilitent la mobilité sur le continent. Donc, la gouvernance frontalière doit aussi aider à la délimitation, à la démarcation, à la gestion des frontières, au renforcement des relations de bons voisinages entre les populations frontalières, les communautés territoriales et les administrations. Et c'est grâce à ça aussi qu'on aura le développement d'initiatives qui vont faciliter le commerce, la mobilité et le développement transfrontalier. Qui dit gouvernance de la frontière dit aussi migration irrégulière. Je n'ai pas dit migration illégale, j'ai dit immigration irrégulière. En Afrique, comme un peu partout dans le monde, chaque individu a le droit de quitter le pays dans lequel il se trouve un petit peu tourné. Donc, la mobilité est un droit individuel de la personne. Mais, la mobilité peut s'effectuer dans des conditions qui peuvent ne pas être régulières. Et c'est pourquoi on parle de migration irrégulière et non de migration illégale. Donc, l'irrégularité est liée à beaucoup de facteurs. La personne peut perdre ses pièces d'identité. En Afrique, quand on parle d'identification, on oublie souvent qu'on est dans le continent où près de la moitié de la population n'a pas accès à l'état civil. Donc, n'a pas d'identité qui lui est propre parce que n'ayant pas été déclaré, n'ayant pas de documents qui peuvent permettre de l'identifier. donc, cela également joue un rôle sur la mobilité et donc, la migration irrégulière devrait vraiment être un élément important de la politique nationale. D'abord, pour gérer le trafic des migrants, c'est-à-dire renforcer un cadre de prévention du trafic, de protection des droits des migrants qui font l'objet de trafics et de la coopération transnationale pour contrer toutes ces actions illégales de trafic. Ensuite, il y a la question de la traite des personnes qui a fait l'objet de beaucoup d'initiatives aussi bien au niveau international qu'au niveau continental. Et au niveau continental, il y a ce qu'on appelle le plan d'action de Ouagadougou de 2006 qui concerne la prévention, la protection des personnes et l'accroissement des poursuites et enquêtes de partenaires internationaux pour lutter contre la traite des personnes. Tous ces éléments-là doivent être pris en compte dans un document de politique nationale. Qui parle de migration irrégulière, parle aussi de retour, de réadmission et de réinsertion des migrants qui ont été identifiés, arrêtés au plan international et qui sont obligés de rentrer chez eux. Donc cette coopération, cette compréhension mutuelle entre pays d'origine et de destination doit quand même aussi être prise en compte par la politique de migration de manière à ce que même le retour des migrants se fasse dans des conditions de respect de la dignité, dans des conditions d'assistance économique aux migrants et dans des conditions de bonne coopération entre les deux États, l'État qui renvoie et l'État qui reçoit, mais aussi avec la communauté dans laquelle le migrant retourne. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Le dernier point que je soulignerais à ce niveau-là, c'est la question de la sécurité nationale et de la stabilité régionale et continentale. parce que la migration irrégulière aujourd'hui est un facteur d'instabilité dans beaucoup de pays. On sait aux actions terroristes qui se déroulent sur le continent, notamment dans la zone du Sahel. C'est la migration irrégulière, c'est le trafic de tous genres qui crèrent aussi cette insécurité que les États essaient de jubiler de tous de la manière la plus facile qui soit. Alors, on a parlé de la migration irrégulière, parlons aussi du déplacement forcé. Quand je parle de déplacement forcé, je pense aux réfugiés, je pense aux demandeurs d'asile, je pense aussi aux personnes déplacées. Les raisons qui les poussent à bouger sont énormes. Vous savez qu'en Afrique, on a la convention de l'OUA de 1969 qui, en plus de reprendre la définition du réfugié de la Convention des Nations Unies de 1951, ajoute qu'on peut considérer comme réfugié une personne qui quitte son pays pour un autre à cause, par exemple, de catastrophes naturelles et autres à cause, par exemple, de la sécheresse et autres. Donc, vous voyez que dans un contexte pareil, les lois, les politiques des pays doivent refléter les engagements qu'ils ont pris à ce niveau-là. Et vous avez également la Convention de Kampala qui, pour la première fois au monde, donne aux personnes déplacées internes des droits spécifiques dans leur pays. Et donc, les lois de nos pays doivent également, les politiques nationales doivent prendre en charge ou refléter ces questions-là. Le déplacement forcé est aussi lié à ce qu'on pourrait appeler le déplacement prolongé. Parce que, quand on parle des réfugiés, toujours des réfugiés de longue durée, il y a nécessité de rechercher et trouver des solutions plus durables à leur situation. cela est d'ailleurs prévu dans la Convention de 1951 et de 1969. Et ici, il s'agit justement de participer à la prévention, gestion et règlement des conflits, d'intégrer et de réinsérer un peu les réfugiés, les demandeurs d'acide dans les services sociaux de base tels que l'éducation, la santé, l'emploi et la prise aussi de mesures spéciales pour une réinsertion réussie dans les communautés de base lorsque ces personnes-là retournent chez eux. Et vous avez le cas le plus difficile, le plus complexe qui est celui des apatries, c'est-à-dire des personnes qui ont on ne peut pas rattacher à un état pour plusieurs raisons ou qui ont totalement perdu tout élément d'identification et donc il faut que nos états, nos politiques s'adaptent à la situation de ces personnes et essayent de tout mettre en œuvre pour que ces personnes-là puissent avoir un document d'identification et puisse circuler. Il y a un protocole qui est en cours d'élaboration au niveau de l'Union africaine qui permettra de régler définitivement ce problème. Malheureusement, il n'est pas encore adopté et donc les politiques nationales de migration doivent nécessairement prendre cela en place. Toujours en matière de contenu, la migration interne doit être beaucoup plus élaborée pour non seulement reconnaître les droits aux personnes déplacées comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi voir dans quelle mesure on peut mettre en place un cadre juridique de solidarité, de coopération, de promotion de solutions durables et aussi d'appui mutuel entre les États pour vraiment combattre le déplacement et prendre en charge de ces conséquences au niveau national. La question des données que j'ai abordées à plusieurs reprises, mais que je ne cesserai de réitérer parce que c'est vraiment grâce à ces données-là qu'on peut développer un profil migratoire national qui permet de bâtir une vraie politique nationale de migration. Il y a ensuite les engagements avec la diaspora. Par exemple, une bonne politique de migration doit permettre à l'État de façon régulière d'avoir une banque de données non seulement sur ces nationaux à l'étranger, mais également sur les compétences professionnelles de ces nationaux dans la diaspora. Il faut également que l'État inclut la diaspora dans toutes les politiques publiques et pratiques de développement, que l'État facilite le transfert des fonds destinés aux familles et facilite aussi le transfert des fonds qui peuvent contribuer au financement des actions de développement économique. Il y a la migration et le commerce. Comme je vous l'ai dit au début de ce module, le commerce ne peut pas se faire sans les personnes. Les marchandises ne peuvent pas se déplacer seules. Donc, la libre circulation des personnes facilite le commerce régional et continental des biens et services et contribue au développement économique du pays, notamment en réduisant de manière drastique la pauvreté. Donc, les documents de politique de migration doivent vraiment accorder de l'importance à la migration temporaire, les gens qui viennent et qui repartent. Ils doivent aussi, dans le cadre de la zone de libre échange économique, vraiment aider à mettre en place des stratégies qui vont aider à booster cette forme de migration temporaire sur le continent. Donc, il est essentiel que les documents de politique de migration ne sont pas en place de cette dimension. La question de la santé est aussi un élément fondamental du contenu. La relation entre la migration et la santé est non seulement complexe, mais la pandémie a montré aujourd'hui beaucoup, beaucoup d'aspects de cette problématique que nous n'avions pas pris en compte. le migrant peut perdre facilement son emploi, ne peut plus être en mesure d'envoyer des fonds. Il peut, le COVID a montré que la pandémie peut exacerber des confrontations xénophobes, des discriminations à l'égard des migrants et cela exige de la part aussi bien de l'état d'accueil que de l'état d'origine une vigilance à l'égard de ces pratiques et l'élaboration et l'application surtout de stratégies permettant de traiter ces questions sanitaires en conjonction avec d'autres problématiques importantes pour les migrants comme l'accès et le droit aux services de santé. Donc, cette question de la migration et de la santé est importante. Le dernier point que je soulignerais c'est la question de la gouvernance migratoire. Tous les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure concernant le contenu n'ont de sens que lorsque l'état arrive à avoir un système de gouvernance qui est efficace. C'est-à-dire un système de gouvernance qui facilite une mobilité humaine digne ordonnée bénéfique aux migrants et à la société. Et pour que cela se fasse, vous voyez, pour résumer un certain nombre de points, il faut que l'état adhère de manière plus visible aux normes internationales et garantit les droits des migrants. il faut que l'état formule des politiques qui sont basées sur des éléments factuels et une approche qui associe toutes les structures gouvernementales de l'état concerné. Il faut que l'état noue des partenariats pour résoudre les questions de migration et les questions qui sont connexes. et il faut que l'état améliore le bien-être socio-économique des migrants et de la société pour arriver à quelque chose de vraiment très cohérent et tangible. et il faut que l'état s'attèle aussi à tous les aspects d'une crise qui sont relatives à la mobilité. Par exemple, la crise du COVID-19 a montré beaucoup d'aspects. Il faut que la gouvernance que les états mettent en place puisse prendre en charge ces éléments-là et ensuite que l'état fasse vraiment c'est comme ça que je peux résumer la question de la gouvernance migratoire fasse en sorte dans sa politique que les migrations se déroulent dans des conditions sûres, en bon ordre et dans la mobilité. Alors, une fois que ces questions-là auraient été prises en charge par le document de politique migratoire, on en vient maintenant à des éléments qu'on peut appeler des éléments transversaux, des questions transversales qui s'intéressent à tous ces points que je viens de suivre. Quand je parle des droits humains des migrants, je parle des droits humains des migrants à tous les niveaux que je suis mis. Quand je parle de l'importance de la migration et du développement, on veut dire que toute action que l'État développe dans le cadre de la migration doit vraiment viser un cadre de développement local, national, régional et continental. Et également que la migration prenne en compte les questions liées au conflit, les questions liées à la pauvreté. Ça, c'est des questions qui sont transversales, qui sont prises en charge à tous ces niveaux-là, tous les éléments de contenu dont on avait parlé, ces questions de pauvreté, ces questions de conflit, tout comme les questions liées à l'environnement. L'environnement aujourd'hui joue un rôle important dans les déplacements volontaires pour forcer des zones rurales vers les zones urbaines ou des zones urbaines vers l'extérieur du pays. Donc, si l'environnement joue un rôle aussi important, il faudrait qu'à chaque aspect de la politique de l'État en matière de migration qu'on intègre la dimension environnementale pour qu'on intègre la dimension genre, car près de la moitié des migrants africains sont aujourd'hui des femmes. Il paraît que, d'après les statistiques que nous avons, c'est 49% des migrants qui sont des femmes et particulièrement des jeunes femmes. dont on doit faire en sorte que les documents de politique reflètent les demandes de ces catégories-là de la société et que, parce que ce sont des femmes, parce qu'elles sont jeunes, qu'elles sont aussi vulnérables à la traite et à l'exploitation humaine. et c'est donc important pour les États de prêter une attention à la protection des droits de cette catégorie dans le cadre de la gestion de l'administration et surtout aussi, il est important pour l'État de mieux comprendre les expériences des femmes et des filles et d'élaborer en conséquence ou en tout cas de mettre en place en conséquence des stratégies de prévention des crimes auxquels elles sont exposées. De la même façon aussi, la migration forcée ou volontaire concerne beaucoup d'enfants, d'adolescents, surtout dans la zone du Sahel. Les enfants talibés nous poussent nous établissons dans les rues de nos villes et ils viennent de tous les pays de la sous-région et donc, la traite des enfants est aujourd'hui devenue un défi majeur et une action spéciale doit être mise en œuvre pour vraiment permettre la gestion de cette catégorie très vulnérable de la population. Pourquoi aussi, puisqu'on parle des jeunes, qu'une prise en charge de la circulation des jeunes, surtout des étudiants en Afrique, est nécessaire pour accélérer l'intégration régionale et continentale ? Ce sont les jeunes qui seront les acteurs de demain et c'est à eux de commencer à mieux connaître leur continent, à mieux connaître les problèmes de leur continent et ensuite, maintenant, à agir pour trouver des solutions à ces problèmes-là. Il y a aussi, mais quelque chose qui est assez marginal sur le continent, c'est la question de la migration des personnes âgées. si on insiste sur cette question-là, c'est que, comme étant des personnes âgées, elles ont besoin d'un soutien particulier qui n'est pas, par exemple, un soutien lié au déracinement, un soutien lié au bien-être et à la santé. Ce sont ces questions-là que les politiques publiques devraient prendre en charge et devraient gérer pour que, lorsque les personnes déplacées sont en mobilité, que ces droits-là soient respectés, y compris aussi les droits liés à la pension de retraite et à la sécurité sociale. Deux derniers points, trois derniers points que j'ai refusés pour les actions transversales, c'est que l'État ne peut pas mener toutes ses actions dans le domaine de la migration si elle n'a pas les capacités humaines et institutionnelles pour faire face à ces enjeux-là. Il est nécessaire pour le maintien de la gestion des frontières, le maintien de la sécurité interne, la prise en charge des besoins des migrants, que l'État renforce cette capacité humaine, mais aussi institutionnelle dans ce domaine-là. et c'est lorsque ces capacités-là seront vraiment bien gérées, bien étiées, que l'on arrivera à développer une coopération internationale à ce niveau-là. Et cette coopération permettra, bien sûr, aux États de parler le même langage lorsqu'il s'agit d'évoquer les questions migratoires, mais cette question aussi permettra aux États avec la collaboration de la société civile, les organismes régionaux et continentaux de vraiment travailler en bonne complicité pour que la question de la migration soit mieux gérée. Et cette gestion de la migration doit être une gestion de la diversité parce que l'intensification des migrations africaines a diversifié la structure des populations des États africains au point qu'il est aujourd'hui possible d'affirmer que l'idée d'État-nation n'est plus une notion opérante sur le continent. Donc, les sociétés africaines vivent et pratiquent cette diversité et celles qui la vivent et qui la pratiquent sont les sociétés les plus dynamiques politiquement qui sont culturellement innovatrices et qui sont économiquement prospères. Donc, c'est au nom de ces intératifs-là qu'il est aujourd'hui nécessaire et responsable pour les États de prendre à travers des politiques publiques des mesures pour que les membres de la communauté nationale, citoyens et migrants agissent et travaillent de façon active et égale à l'animation de la vie publique. Donc, qu'est-ce que je peux dire au terme de cette analyse de l'élaboration et de la révision des politiques nationales des droits, des politiques nationales de migration, c'est de dire que assurément, l'existence d'une politique nationale de migration facilite la gestion de la diversité à l'intérieur des États. nationales ce n'est pas l'existence de la politique nationale qui garantit la gestion efficace de la politique de la migration. La gestion efficace est liée à beaucoup d'autres facteurs, des facteurs économiques, des facteurs politiques, des facteurs de gestion des relations internationales. vous voyez aujourd'hui par exemple en Afrique les pressions que les pays occidentaux font peser sur les pays de l'Afrique du Nord et les pays de l'Afrique du Nord concernant la migration africaine. Donc, vous voyez que ces éléments-là ne sont pas aussi encore bien maîtrisés et c'est ce qui explique toutes les difficultés qu'on rencontre. Donc, la politique vraiment facilite une bonne gestion, mais elle ne garantit pas une gestion publique. Deuxième chose, c'est que le cadre de politique de migration africaine se révèle être un excellent guide pour l'élaboration de politiques publiques africaines respectueuses des engagements pris au niveau régional, continental et international dans le domaine de la migration. Troisième conclusion et qui est la plus importante, c'est que malgré l'existence de ce cadre de politique de migration africaine, moins d'un dixième des 55 pays africains ont une politique de migration nationale. C'est-à-dire qu'il faut encourager fortement et on compte sur vous participants qui viennent jouer un rôle prépondérant dans ce domaine-là encourager les États qui ne se sont pas encore dotés d'un tel document de le faire et parce que en le faisant ils vont vraiment aider à une meilleure circulation des personnes, des idées et des biens sur le continent. sur le continent d'un tel nombre approche d'un tel Sous-titrage FR ?